Salut les Côtes et les Côtes, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouvelle vidéo sur Holycube Et aujourd'hui, ben écoutez, on continue l'aventure que Takashi nous a laissé à la fin de la dernière épisode Si d'ailleurs vous l'avez pas vu, vous attendez quoi? Pourquoi vous êtes sur l'épisode 9 si l'épisode 8 est sorti et vous l'avez pas vu? Allez, allez la regarder puis après ça revenez Bref, en ce moment on se retrouve dans la salle des Rabonnés, donc la salle qu'on a faite à la dernière épisode Notre fameuse salle des Tortues Ninja, je suis trop content, il y a eu un World Tour sur Holycube Et les gens sont passés par la petite salle ici, ils l'ont trouvé vraiment cool, donc je suis super super content Et comme je vous l'ai dit, à chaque épisode on va rajouter un membre, un abonné en fait dans la salle Et à la base je voulais mettre des panneaux, mais il y a, désolé je vais massacrer le nom, mais c'est à toi d'avoir au moins une voyelle dans ton nom Marc... ça, qui a proposé de mettre des têtes de rats par terre pour justement avec le nom des abonnés Donc ce que j'ai fait c'est que je les ai mis sur des Armour Stands, je les ai rendus miniatures grâce au datapack de Armour Statues Et aujourd'hui le commentaire de la vidéo c'est Rémy, je vous invite à aller voir son commentaire de la dernière épisode Pour voir quel genre de commentaire se mérite la place, ben justement dans la petite salle des Rabonnés Où les membres de Holycube vont pouvoir passer une fois de temps en temps pour voir les changements Donc ouais, félicitations Rémy, en fait ça fait plaisir et j'ai vraiment adoré ton commentaire Donc ouais, merci ! Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rejoindre en fait au village de Takashi Parce que, ben, il y a deux Steelers qui ont eu une magnifique, magnifique idée pour lui en fait C'était de faire en fait un cimetière, faire une espèce de tombe En fait, l'enterrer comme il le faut, comme il se doit Parce que le pauvre Takashi qui a perdu ses deux jambes Ben, il n'y avait personne pour l'aider Il n'y avait personne pour l'enterrer, il n'y avait personne pour lui rendre honneur Donc ce qu'on va faire, c'est que, ben oui, on va se créer un village Mais il y a bien évidemment des villageois qui vont mourir avec le temps Et ça serait bien d'avoir un cimetière et avec la tombe de Takashi comme pièce maîtresse Donc, on va se rejoindre au village avec un petit timelapse de l'avancée, en fait, du village Donc, Léona... Non, c'est pas Leonardo Donatello vous dit, ben, à tout de suite ! Yo Youtube, je t'arrête tout de suite dans la vidéo pour te parler du sponsor de la vidéo Et aujourd'hui, c'est moi, ouais, on n'avait pas de sponsor Mais bon, je vais prendre la peine pour me faire un peu de self-promotion Donc, la promotion... Personnelle ? Ouais Ouais, bref, n'hésite pas à t'abonner Donc, tu cliques sur le petit bouton, activez la petite cloche pour avoir les notifications Si bien évidemment, t'aimes le contenu Pis si t'aimes vraiment ça, mais genre vraiment ça N'hésite pas à cliquer sur le bouton rejoindre, t'as quelques petits bénéfices N'hésite pas non plus à aller dans la description, yo, toutes mes réseaux sociaux Twitch, Discord, Youtube, Twitter, Facebook, Myspace, Skyrock... Ok non, peut-être que je vais un peu trop loin, mais n'hésite pas à aller dans la description Il y a vraiment toutes les informations N'hésite pas non plus à laisser un petit commentaire si vous êtes nouveau Pis même si vous êtes ancien C'était tout pour la petite section sponsor, bonne vidéo Cringe Oh, devinez qu'il a oublié d'enregistrer Oui, c'est bien cool Ouais, en fait, j'ai pas oublié J'ai parti de replay Pis malheureusement, ça a bugué Je l'ai pas sauvegardé Bref, tout ça pour dire, ben y'a pas de replay Je vais aller faire un petit dodo Pis ensemble, on va pouvoir aller voir en fait à quoi ressemble la tombe à Takashi Et on va pouvoir aller le porter ensemble dans cette tombe Bon, ma première tâche, ça a été que je devais trouver un endroit Pis comme vous l'avez vu Ben y'a pas mal de montagnes autour Et y'a aucun terrain plat Genre aucun Sinon, il faudrait que le cimetière soit comme en bas là-bas Pis ça serait vraiment, vraiment très loin Et très pénible pour aller porter en fait des morts C'est lourd Ok, on va pas continuer là-dessus On va rester là Donc là, j'ai commencé à faire un petit chemin comme ça ici Qui sillonne en fait la montagne Et qui descend sur cette plaine-là Cette espèce de plaine-là que j'ai un peu terraformée, mais pas tant Donc on va pouvoir y placer d'autres pierres tombales J'ai d'autres designs Ça a l'air vraiment creepy J'ai des designs de pierres tombales Mais ouais, j'ai des designs de pierres tombales Et on a ce petit chemin-là On va rajouter de la lumière, bien évidemment On va continuer à creuser un peu dans la montagne Rendre ça un peu plus joli Mais pour l'instant, je crois que ça ressemble à ça On va changer le path comme ça ici Je pense que je vais rajouter gravelle Un peu de coarse dirt Des trucs comme ça Je sais pas encore exactement quel type de chemin je veux faire Parce que j'aimerais ça avoir un chemin qui est unifié Ça va être le même dans le village puis ici Et avoir un deuxième type de chemin Qui lui, va être les chemins qui sont dans la montagne Parce que bien évidemment, si tu creuses dans la roche Bien tu vas pas aller y mettre de la terre Bon, et je veux pas que dans le milieu du village Où il y a du gazon, bien tous les chemins soient en roche Le but c'est pas d'avoir un village japonais industriel C'est vraiment d'avoir un village japonais T'sais, tranquille, traditionnel Donc là, ici on a la tombe à Takashi J'ai donné vraiment le gros truc La tombe en quartz La grosse espace Ça, dans un vrai truc Où il y a les tombes Dans un vrai cimetière J'ai cherché mon mot pendant 5 minutes Bien un endroit comme ça, ça vaut cher Et vu que c'est notre cher Takashi Bien évidemment, on lui a fait quelque chose d'énorme Donc là, ça, ça veut dire Rest in peace Takashi Donc reste en paix Takashi Et on a l'espèce de grosse tombe avec On va supposer que c'est Takashi Qui est écrit juste ici Donc là, ce que je vais faire C'est que je vais prendre Takashi On va le ramener dans sa tombe Le mettre juste ici Peut-être que je vais lui mettre Donner des pommes Je sais pas Je sais qu'ils font des offrandes comme ça Et ouais, bien c'est ça On va l'amener Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Ok, Takashi est dans sa tombe Les bougies sont allumées Rest in peace Takashi Tu resteras dans notre mémoire Maintenant qu'on a pu rendre honneur à Takashi On va aller voir l'arbre des âmes Malheureusement, on n'a atteint que les 200 likes Sur la dernière vidéo Donc il n'a pas réussi à grandir J'ai vraiment essayé Essayé de le faire pousser Essayé de lui donner de l'amour Ça ne fonctionne pas Donc on relance le défi 300 pouces bleus pour avoir Le prochain Le prochain stade De l'arbre De l'arbre des âmes Donc ouais, let's go 200 pouces bleus 300 pouces bleus Let's go Donc là, ce qu'on va faire C'est que tout bon village Tout bon village se mérite Il faut qu'on ait de la nourriture Pour attirer des gens Il faut que les gens puissent vivre Donc je crois qu'on va commencer Le quartier des paysans Je ne sais pas encore exactement Où est-ce que je vais le mettre Là, ici, ça ferait très loin Pour des champs Je pensais à faire Une espèce de passage Dans la montagne Pour se rendre à un plateau Mais comme vous pouvez le voir Il n'y a pas grand plateau Sauf ici Mais ça fait loin Pour un paysan Il faut quand même Lui donner le goût De venir dans le village Puis repartir Aller travailler Donc donnez-moi Quelques secondes Juste essayer de trouver Un endroit Où j'aimerais faire Les champs Ok Donc je crois que j'ai trouvé Le design que je veux faire Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va faire un tunnel Ben un tunnel On va creuser dans la montagne Pour se rendre De l'autre côté ici C'est drôle Parce que juste avant Je disais que Oh non, il faudrait Un terrain plat Mais je suis allé voir Des photos sur Google Images Pour voir à quoi ressemblaient Un peu Des fermes à riz Puis c'est vraiment Sur des étages Donc ce que je vais faire C'est que je vais faire Des champs Qui descendent Étage par étage Là ça va être un peu Un peu compliqué À cause des trous Mais je pense que ça Pourrait vraiment rendre bien Donc il descend Étage par étage Ici il y a même déjà Une petite Pas rivière Mais une petite chute naturelle Donc ça serait des étages Et des étages Qui descendent tranquillement Puis le fermier Pourrait descendre Récolter le riz Récolter le blé Les trucs comme ça Retourner dans son passage Puis retourner Dans sa maison Par le passage Peut-être aussi Avoir ses petits shops À lui Parce que bien évidemment C'est un village Il peut vendre Il peut faire du truc Donc ouais Je pense qu'on va S'attaquer à ça Maintenant Et on part Sur un time-lapse Et là je vous promets Je le manque pas Premier je le manque pas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon Est-ce que vous êtes prêts à voir Les résultats Pas finales Un build sur Minecraft Le graph n'est jamais finales Il reste encore beaucoup De terraforming à faire Mais ça doit faire Pouf Trois heures Quatre heures Peut-être que je passe Là-dessus La risière a été tellement longue Et j'ai même pas encore pu Planter le riz Donc ouais On va se retourner Puis on va voir ensemble À quoi ressemble Bien vous l'avez vu en time-lapse Donc vous savez déjà Un peu à quoi ça ressemble Mais hop On arrive La petite maison du paysan On va faire ça comme ça ici Juste pour Hop Cacher ça ici Donc la petite maison du paysan Assez champêtre Je vais juste me mettre En mode spectateur Comme ça ici Là vous allez me dire Ouais mais quoi Pourquoi tu as utilisé le oak Comme ça ici C'est pour donner Une espèce d'effet de De paille Je voulais vraiment rester Tout le temps dans le même thème Le plus possible Du bois foncé Mais étant donné Que c'est une maison de paysan Je voulais y aller Comme un effet un peu plus pâle Comme si c'était un peu plus sale Que la maison De De Takashi Donc J'y suis allé vraiment Pour ce site là Je suis allé avec des planchers Comme ça Je trouve ça pas pire Puis le son aussi Est très satisfaisant On dirait qu'on marche Sur une espèce de tapis Bref J'aime beaucoup l'intérieur Il y a la cuisine à faire Il y a encore plein de trucs à faire Mais pour l'instant Je voulais juste mettre un lit Ensuite Il sort sur son perron Ça Ça doit pas être Là parce que Je l'utilisais juste Pour monter sur le toit D'ailleurs Je pense que j'ai éclairé le toit Ouais parfait Donc là Si on continue Comme ça ici Ah il aurait peut-être fallu Que je mette de la lumière en haut Pour éviter Qu'un creeper débarque On va essayer de trouver un espace On va essayer de trouver un espace À pas prier Non Ah ici Non on trouverait quelque chose C'est juste là pour l'instant Vu que je vais pas me faire agresser Par les mobs de partout On va faire ça Avant qu'on tombe face à face Avec un creeper Ouais le village Vivement Qu'on Qu'on commence à faire les routes À faire les poteaux Pour la lumière et tout Parce que là Ça commence à être dangereux Et surtout en montagne C'est le moment parfait Où tu te promènes Tu parles Et là Pfff Il y a un creeper qui arrive Puis qui te fait exploser Par en arrière Que t'as pas vu Donc là Le derrière Encore j'ai mis plein de composteurs Mon but ça va être D'amener un ou deux villageois Leur donner de la nourriture Qui fassent des bébés Qui Qui S'auto-régulent Sur les métiers Qu'ils veulent avoir Je vais les lock Puis on va faire Quelques trades Dans le village Mais à la prochaine vidéo On va faire en fait Ensemble Un système Qui permet d'échanger Avec un villageois A l'infini Donc vous savez Comment vous pouvez faire Juste deux ou trois échanges Par jour Avec un villageois Mais j'ai vu une vidéo Sur Youtube Qui expliquait Comment faire en sorte De pouvoir Trader encore et encore Et encore Et encore Le même échange En utilisant Une espèce de glitch Qui a un bug Un bug qui est connu Mais qui est pas vraiment Utilisé Donc je vais vous montrer ça C'est vraiment Ça va vraiment être fascinant Ça fait en sorte Que t'as plus besoin D'avoir 150 villageois Dans ta ferme Pour la rendre rentable On peut en avoir Pratiquement un de chaque Ou un villageois Qui te fournit Les blocs de ton Que t'as besoin Puis après ça Tu peux juste Refraîche et refresh Et recommencer en boucle Maintenant On a la grotte La grotte Je l'ai pas encore décorée Je risque de la faire Soit hors cam Ou peut-être la faire En stream Je sais pas encore Si je vais avoir le temps Cette semaine Mais ça pourrait être Quelque chose d'intéressant Est-ce que vous aimeriez Des streams sur Youtube Je pose la question Je sais pas Moi je pense que ça pourrait être Quand même assez cool D'avoir des streams sur Youtube Mais à vous de me le dire Donc là on a Le tunnel Que j'ai creusé À la main On va changer Bien évidemment Les planchers et tout J'aime trop le fait Qu'on peut avoir Des minerais d'émeraude Comme ça Je trouve ça trop beau Peut-être qu'on va faire ça Comme design Plus un tunnel Avec des minerais Des trucs comme ça Ou si on pourrait garder ça Pour l'espèce de quartier Des mineurs On va voir Et là on arrive À la rizière Je vais encore me mettre En mode En fait non On peut y aller en volant Hop On arrive à la rizière Encore une fois Il y a de la déco Puis du terraforming à faire Mais Somme toute Je crois que C'est quand même Assez cool Regardez l'effet que ça fait Oh le thumbnail Va être tellement beau J'aime trop L'effet que ça fait La rizière Parce que Mon problème On va essayer D'atterrir Sur un bambou Ok Doucement Doucement Oh Je suis un Bordel de ninja Donc Le problème Avec les rizières C'est que Le riz Ça pousse dans l'eau Donc C'est comme T'as de l'eau épais Comme ça Puis après ça T'as comme Le riz qui pousse Puis qui dépasse Juste un petit peu Oh lord En tout cas Vous avez compris Mais Il n'y a pas de crop Qui va dans l'eau Puis même Le kelp Il ne ressort pas de l'eau Donc Je ne trouvais pas Vraiment une manière De faire Une bonne rizière Sauf J'aurais pu utiliser Genre Du bambou Que je mets dans l'eau Puis que je water Je peux-tu Waterlock du bambou Je ne sais même pas Il aurait fallu Que je trouve une manière Je ne savais pas trop Comment faire Donc A la place On va y aller On va mettre du blé Partout Au moins Ça va être Blanc Baisse Jaune Un peu comme du riz Il va y en avoir partout Ça va être super cool Ouais Ça rend Tellement bien Là Je vais m'enlever Mon F5 Parce que je n'arrive pas A me diriger Mais je trouve que ça rend Super super bien Le terraforming Est très cool Le top comme ça Qui est tout en gazon Je pense qu'il faudrait Que je le change Pour que ça soit La dirt Changer les tons de dirt Donc aller Du plus foncé Jusqu'au plus pâle Il y a encore Pas mal de petits trucs Qu'on peut faire Mais Somme toute Je trouve ça Je trouve ça vraiment Vraiment pas si mal Donc On va rester comme ça En mode cam Je trouve comme si Je vous parlais à un acteur Ou c'est peut-être mieux Que je fasse juste ça Ah oui Je pense que c'est mieux comme ça Donc Pour la prochaine vidéo Je vous donne Plusieurs missions Première mission Les 300 pouces bleus Bien évidemment Les 300 pouces bleus Vont permettre À l'arbre des âmes De grandir Donc de se rendre Plus grand Deuxièmement Trouver un nom Pour le maître fermier Qui va emménager Donc ça va être un fermier Qui va avoir une tête spéciale Avec un nom spécial Qui va être dans le village Et c'est lui qui va diriger Toutes les fermiers Donc on va avoir Fermier, berger, etc Ça va être lui Le chef du quartier Des paysans Je veux que vous y trouvez Un nom Une histoire Si vous voulez qu'il y ait une femme Marquez-le dans l'histoire On va faire venir Un autre villageois Pour qu'il soit ensemble Il mettra une tête de fille S'il faut Ça va être comique Et la personne Et la personne qui va avoir Justement le commentaire Que je trouve le plus constructif Le plus le fun Premièrement Ça va être lui Qui va faire partie De l'histoire du village De Takashi Donc de notre village Et aussi ça va être lui Qui va se retrouver Dans la salle des abonnés Donc on n'oublie pas Au début de la vidéo On a montré la salle des abonnés Donc c'est lui Qui va avoir son nom Je vais terminer aussi Pour dire qu'il y a un concours En ce moment Un concours de dessin Sur Discord Donc si vous voulez avoir Votre chance d'être Dans le top 3 Allez rejoindre le Discord Allez participer Au concours de dessin Je crois que le thème C'est les plantes Dans ces autres La nature Les herbes Dans ces eaux là Je ne me souviens plus exactement Mais n'hésitez pas A rejoindre le Discord Pour y participer Sur ce L'écho 2 C'était tout pour moi J'espère que la vidéo Vous a plu J'essaie de faire des vidéos Un peu plus courtes Mais avec un peu plus de contenu Là vous pensez Que ça n'a pas pris de temps Mais ça a pris environ Une dizaine d'heures Tourner toute cette vidéo là Faire le cimetière Faire le village La section des paysans Ça m'a pris quand même Pas mal de temps Sur ce C'était tout pour moi Je vous souhaite une agréable fin de journée Et on se rejoint dans un futur épisode Peace